Même si ce sont des petits détails, cette chute peut être due à des personnes qui nous enlèvent notre confiance en nous, qui remettent notre vie en question. Elle peut être due à un moment de notre vie où l'on stagne, on n'évolue plus, on essaie de comprendre ce qui ne va pas et pourquoi on est comme ça. Alors, on dit au poids qui s'acharne sur nous, toi, la sale bête, qui nous détruit, nous prend la tête et nous poursuit. Toi qui sur nous viens s'acharner, mais lâche-nous, laisse-nous tomber. On veut bouger et puis grandir, on veut regarder vers l'avenir. Nous, on veut vivre, on veut aimer, on veut revivre et espérer. Des jours meilleurs, des jours douceur, des jours chaleur, des jours bonheur. Alors, sale bête, passe ton chemin, aux oubliettes tu seras bien. Oui, te détruire, te massacrer, te faire souffrir, te fusiller. Que pour toujours tu sois maudit et que tu sortes de nos vies. Oui, t'envoyer dans les bas-fonds, dans les enfers les plus profonds. Que plus jamais tu n'apparaisse, que pour toujours, oui, on renaisse. Une fois ce poids libéré, on reprend goût à la vie, on sourit, on pardonne à ces personnes qui nous ont fait du mal. Au fur et à mesure du temps, la confiance revient. Le bonheur revient même s'il n'est jamais parti. On devient une personne aimée, respectable et respectée, cultivée et heureuse, qui souhaite rendre ses échecs, qui souhaite transmettre ses expériences enrichissantes à ses enfants. Il faut donc des échecs pour grandir et évoluer. Ils sont inévitables et font le charme de la vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada